Stéphane Guidarini, bonjour, vous êtes le président du club informatique Provence-Méditerranée, ça fait la deuxième année. On s'était déjà rencontrés il y a un an pour faire un peu le bilan de l'année 2015. Est-ce qu'on peut déjà un peu faire le bilan de l'année 2016 ? On est de ce qu'on appelle votre festif, c'est-à-dire la soirée conviviale de vos partenaires et adhérents. Quel est le bilan que vous tirez de ces six premiers mois ? Alors le bilan des six premiers mois, déjà avec une augmentation du nombre d'adhérents, on a dépassé la barre des 300 adhérents, donc une évolution permanente depuis deux ans, à la fois aussi bien sur les DSI que sur les partenaires, donc ça c'est plutôt intéressant. L'autre fait c'est qu'on organise de plus en plus d'événements, globalement c'est à peu près deux événements par mois, et ça va s'accélérer sur le second semestre avec les Frenche Week, on va avoir pas mal à solliciter. Et le dernier point que je rajouterai sur le bilan, c'est ce gros travail qu'on a enclenché l'année passée avec les autres associations, donc Made in Soft Clusier PACA, et donc là on voit que l'effet label Frenche Week nous permet d'organiser de belles plénières, donc on en a déjà organisé deux cette année, donc on est sur un rythme beaucoup plus soutenu que par les années passées. Oui parce qu'on parle des plénières Made in Soft, Clusier CIP, mais en fait on pourrait appeler ça des plénières Ex-Marseille Frenche Week. C'est vrai qu'on pourrait rechanger de nom. Il y a une application forte du CIP dans l'animation justement des Ex-Marseille Frenche Week ? Oui, ça a été un axe de travail que j'ai proposé il y a quelques temps. Les deux dernières plénières ont été organisées par le CIP, donc c'est important de faire voir qu'on collabore et qu'on contribue activement à réunir les acteurs de ces différentes associations et qu'ensemble on arrive à fédérer beaucoup plus de personnes et on est maintenant sur des plénières qui tournent jusqu'à 150 personnes, ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a quelques années. Alors vous venez de nous dire que vous aviez 300 adhérents, des partenaires et des DSI. Justement aujourd'hui on parle beaucoup du métier de DSI, il est au cœur de pratiquement tous les articles de presse qu'on peut voir, il est même au cœur de certaines inquiétudes quant à la pérennité de ce métier. Pour vous en fait quelle est la problématique d'un DSI aujourd'hui au sein d'une entreprise ? Alors déjà ce qu'il faut voir c'est qu'il y a quelques temps on parlait de transformation numérique, transformation digitale, donc il a fallu leur faire comprendre à ces DSI qu'ils étaient des acteurs importants de la transformation digitale, transformation numérique, parce qu'ils étaient quand même transverses à beaucoup de... transverses au niveau de l'entreprise. Donc pour ça je veux dire, ce côté-là je pense qu'on a gagné à Paris, on a bien animé, on a bien fait comprendre la problématique aujourd'hui. La problématique elle est un peu ailleurs, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que la fonction de DSI d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va perdurer dans le temps ? On voit qu'il est chahuté par des chiffres digitale officaire, donc ce qu'on appelle des CDO, que les métiers prennent de plus en plus de pouvoir, le marketing aussi. Donc globalement on peut le voir comme c'est lui qui va être le garant de la donnée. Parce que demain on parle de big data, pour faire du big data il faut de la donnée. Pour faire une Smart City il faut des données. Donc le rôle d'un DSI c'est de pouvoir collecter, stocker, garder la confidentialité, l'intégrité des données, de la data. C'est le patrimoine, on dit, c'est le patrimoine de l'entreprise. Le point important est là, la data. Alors à vous écouter, on a le sentiment quelque part que vous disiez, on peut douter de la pérennité de ce métier DSI, mais à vous écouter on a le sentiment qu'en fait seules peut-être les grosses et les grandes entreprises vont pouvoir se payer un DSI et que les PME justement vont distiller la charge sur plusieurs directions, sur différents métiers. C'est possible, c'était déjà le cas avec les responsables informatiques dans le passé. Les grandes entreprises en avaient, les PME, les TPE en avaient pas. Donc là je pense que c'est à peu près pareil. Ce qui va changer c'est quand même le côté, ça va être des gestionnaires, ça va être des responsables de la donnée. Donc ça va dire comprendre le métier. Ça s'est enclenché, les DSI aujourd'hui travaillent avec le métier, mais c'est encore aller plus loin demain. C'est être le garant de la donnée, mais comprendre la donnée que je stocke. Parce que stocker toutes les données, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc c'est savoir faire le tri. Et pour faire le tri, il faut comprendre le métier. Donc il faut qu'ils se rapprochent encore plus des métiers. C'est l'enjeu. C'est-à-dire que pour vous, en tant que président du CIP, vous considérez que le DSI aujourd'hui doit s'ouvrir, il doit s'intéresser aux autres métiers, aux autres fonctions qui constituent l'organisation d'une entreprise ? C'est indéniable et c'est inévitable. Si le DSI reste en train de tour d'ivoire, comme on disait avant, au niveau de l'informatique, c'est peine perdue. Il n'y aura plus de DSI traditionnel dans quelques années. Donc il faut vraiment qu'il s'ouvre. C'est quand même le cas dans la majorité des cas, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans l'entreprise. Derrière, parce qu'il va falloir faire de plus en plus de retours sur l'investissement, créer de la valeur, créer de la valeur ajoutée. Donc c'est qu'en allant vers les métiers, en optimisant les métiers, qu'on va pouvoir faire ça. Donc pour moi, en tant que président du club informatique province Méditerranée, je pense que l'enjeu de demain, c'est de bien maîtriser toutes les problématiques autour de la data qui est le patrimoine de l'entreprise. de l'entreprise. Merci. Merci.